Vive le français ! Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des médias en France. Donc, les médias en France. Cette vidéo est en français. Vous pouvez aussi regarder la vidéo en anglais. Mais, pour progresser en français, c'est mieux d'écouter la vidéo en français. Alors, les médias. D'abord, il faut savoir que les médias en France, c'est surtout... Les médias se sont surtout développés à Paris et pendant la Révolution française. À l'époque de la Révolution française. Les médias étaient... Les médias, c'était d'abord la presse. La presse. Les journaux. Les journaux. Les journaux. En France, c'est très important. Montesquieu. Non, ce n'est pas... C'est Tocqueville. Tocqueville, je crois. Tocqueville. Qui parle de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Il dit qu'il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif. C'est le pouvoir de faire les lois. Le pouvoir législatif. Il y a le pouvoir exécutif. Qui est le pouvoir d'exécuter les lois. Il y a le pouvoir judiciaire. Qui est le pouvoir de juger. Aujourd'hui, en France, le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Donc les députés et les sénateurs. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Le président de la République. Accompagné du gouvernement. Le gouvernement avec les ministres. Et le pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux. Ces trois pouvoirs doivent être indépendants. Indépendants. Et distincts. Il ne faut pas avoir une personne ou un organe qui a les trois pouvoirs. Sinon, on a une dictature. Une dictature. Et en plus de ces trois pouvoirs, il y a le pouvoir de la presse. Le pouvoir de la presse. Ou le pouvoir des médias. Qui est très important. Vous voyez, par exemple, si vous êtes nombreux à écouter ce que je dis. Tout ce que je dis est très important. Je peux vous pousser. N'achetez pas cette eau. Elle est mauvaise. Vous n'allez pas acheter cette eau. Demain, n'allez pas travailler. Car... Et vous allez écouter ce que j'ai à dire. Et peut-être, vous allez dire, il a raison. Il a raison. On le suit. Donc, le pouvoir des médias est très important. Dans les médias, il y a d'abord la presse. La presse, c'est d'abord l'observation. Observer. Et raconter les nouvelles. Et puis, c'est aussi... C'est aussi un rôle critique. Un rôle critique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme presse ? Je vais vous montrer, pas aujourd'hui, mais je vous montrerai plusieurs journaux, plusieurs magazines. D'abord, on a la presse quotidienne. Les quotidiens, ce sont des journaux qui sont publiés tous les jours. Il y a beaucoup de journaux en France. Il y a d'abord des quotidiens, des journaux spécialisés. Il y a des quotidiens qui sont spécialisés sur l'économie. Il y a des quotidiens qui sont spécialisés sur le sport. Sur le sport, on a le journal, l'équipe. Sur l'économie, on a les échos. On a des journaux spécialisés. Et puis, on a des quotidiens qui sont spécialisés selon les départements ou les régions. Par exemple, vous avez le Parisien, qui est le journal vendu à Paris. Là où je suis, là, dans la région centre, je ne sais plus tellement, mais il faut que je vous montre. Il y a beaucoup, beaucoup de journaux différents. Des quotidiens et puis des journaux spécialisés. Parmi les quotidiens, vous avez des journaux plutôt à droite et vous avez des journaux plutôt à gauche. Les Français lisent de moins en moins souvent. Pourquoi les Français lisent de moins en moins souvent ? Eh bien, aujourd'hui, les Français ont tous le téléphone, le smartphone, le smartphone. Et souvent, ils n'achètent plus le journal. Donc, ils vont soit lire le journal en ligne sur le téléphone, soit écouter la vidéo, écouter des vidéos. Donc, parfois YouTube, parfois autre chose. Donc, ils vont écouter ou un film. Donc, les Français lisent de moins en moins. Voilà. Après, quelque chose de très important pour les quotidiens. Je vous dis, les pouvoirs en France, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et puis, le pouvoir des médias, le pouvoir de la presse, doivent être indépendants. Pour être indépendant, il faut d'abord pouvoir... C'est un journal. Le journal a besoin d'argent. Par exemple, moi, si je veux être indépendant pour faire mes cours de français, je dois quand même boire, je dois m'habiller, je dois manger, je dois payer les coûts de la vie pour mon fils, pour ma femme. Donc, je dois être indépendant. Pour être indépendant, on a besoin d'argent. Comment font les journaux ? Les journaux, pendant longtemps, ils étaient indépendants parce que les lecteurs achètent le journal. Et la seconde chose, c'est que beaucoup de journaux sont aussi financés en partie avec des aides de l'État. Ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants. L'État va payer. Tiens, je paye 50%, je paye la moitié. Tu n'es plus indépendant. Sur YouTube, beaucoup de YouTubers ne sont pas indépendants. Ils sont payés. Ils sont payés par des entreprises, par des organismes. Ils ne sont pas indépendants. Donc, c'est la même chose pour les journaux. Il y a aussi des journaux qui appartiennent à l'État. Donc, ils ne sont pas indépendants. Maintenant, sur Internet, il y a la publicité. La publicité, c'est compliqué. Parce que pour faire la publicité, il faut passer par des annonceurs. Des annonceurs. Qui va payer la publicité ? Des grandes entreprises. Des grandes marques. Coca-Cola, KFC, le TGV, une entreprise chinoise. Ces grandes marques vont aussi dire « Non, 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 non. Je ne veux pas faire de publicité si vous parlez de ça ou de ça ou de ça. » D'accord ? Donc, le seul journal complètement indépendant qui ne gagne de l'argent que par la publication, que par l'achat. C'est un journal qui paraît toutes les semaines qui s'appelle « Le Canard Enchaîné ». « Le Canard Enchaîné ». À côté des journaux, on a aussi les magazines. Les magazines, c'est plus ludique. C'est plus ludique, les magazines. Les magazines, j'en ai quelques-uns ici. Les magazines, c'est un peu sur tout. Sur tout. Attendez, parce que je ne peux pas trop prendre. Je vais vous montrer. Les magazines, ça peut être sur les femmes, la mode, les objets d'art, les maisons, les movie stars, les stars, la star, les people, les gens connus, les gens célèbres. Par exemple, il y a Madame, Paris Match, Femmes Actuelles. Ce sont souvent des magazines vendus toutes les semaines ou tous les mois. Voilà. Je vous laisse. Je vous ai dit, je vais vous montrer quelques magazines. Vous voyez, celui-ci, qui est un magazine sur les objets d'art. Les objets d'art. Donc les objets anciens. Ah oui, les gens qui lisent, ce sont souvent, vous voyez, des objets. Des objets d'art. Il y a des ventes d'objets anciens en France. C'est un magazine là-dessus. Les gens qui lisent les magazines, les journaux, sont souvent des gens plus âgés. Je vous dis, les jeunes ne lisent plus. Ou peut-être aussi, les journaux sur le... Celui-ci, c'est sur les maisons. Mais je vous montrerai tout ça, d'accord, sur les maisons. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un foyer des magazines de décorations, d'histoires. Moi, j'aime bien, et quand c'est l'histoire, ça peut être intéressant. Je vous montrerai. Mais oui, ce sont surtout des gens plus âgés. Des gens plus âgés qui lisent. Bon, je vous laisse. A bientôt. N'oubliez pas, petit pouce. Et puis, vous pouvez écrire un commentaire. Et vous pouvez supporter la chaîne sur Patreon. A bientôt. Au revoir.